Moi, j'ai que deux questions aujourd'hui. La première, c'est quoi cette température, en fait ? C'est quoi ? J'ai l'impression que le temps, il s'est dit, vas-y, on attend qu'il rentre de pause, après on va essayer de taper un record mondial. Et la deuxième question, c'est comment tu vas, toi, espèce de magnifique soyeuse personne ? Aujourd'hui, on va parler de ça. Ça, c'est le Roland S1 Eira Compact. Donc, c'est le tout dernier synthétiseur Roland de la gamme Eira Compact. Bouge pas, je t'explique. En 2022, Roland sort la gamme Eira Compact. C'est des toutes petites machines qui permettent de faire du son. Celle-ci, c'est la S1, mais avant celle-là, il y en avait trois déjà. Il y a la T8, qui est une boîte à rythme à la sauce TR808. Le J6, qui est un petit synthé à accord avec un des moteurs sonores du Juno 106. Et le E4, un peu différent, qui est plus une boîte à effet pour voix, en gros. Donc, le concept, c'est quoi ? C'est d'avoir des toutes petites machines comme ça, qui tiennent dans une grosse paluche, à peu près. Et le sous-concept, c'est un peu de les collectionner, comme des petites cartes Pokémon, par exemple. Parce que forcément, chaque ERA Compact a sa force. Et si tu les cumules toutes les quatre, tu fais des dingueries avec. Voilà, je t'apprends rien. Tu sais comment ça marche. Plus tu sabres ton PEL, plus tout le monde est content. Et pour situer un peu le truc, je dirais que ça se place entre un Pocket Operator de Teenage Engineering et un Volca de chez Korg. C'est une sorte de compromis entre les deux, tu vois. Et bon, si je te parle de ça, c'est parce que je me suis rendu compte d'un truc. Je crois que l'été nous a tous mis un peu à sec en termes de moula. Et ça, je l'ai bien compris parce que sous ma dernière vidéo, vous avez été très nombreux à témoigner de l'incroyable sécheresse présente dans vos comptes en banque. Et oui, les cocos, ça veut dire que vous avez abusé des bonnes choses. Je suis très fier de vous. Mais là n'est pas la question. En découvrant ce bilan, ma foi, catastrophique, j'ai décroché mon téléphone et j'ai appelé mon partenaire Wood Brass. Et je leur ai dit, hey yo, Woody, ça va ? C'est pas vrai, je les appelle pas comme ça. Je leur ai juste proposé de parler d'un produit un petit peu moins onéreux cette fois. Et ils m'ont proposé le S1 Era Compact. J'ai été séduit par l'idée, j'ai dit banco. Donc déjà, je remercie Wood Brass pour m'avoir envoyé ce petit bijou. Et un double merci parce qu'en plus, ils m'ont permis de dealer un truc très cool avec Roland directement. En gros, si le produit t'intéresse, je te laisse un lien dans la description. Et si tu achètes le produit par mon lien, avec le code SI FACILE, tu peux avoir un étui transportable cadeau. C'est merveilleux, non ? Je suis très content parce que c'est la première fois que j'ai un code dans une boutique, je crois. Ou alors c'est peut-être arrivé une ou deux fois, mais vraiment pas très souvent. Donc je suis très content. Je pense que je vais faire la fête ce soir. Il faut célébrer toutes les victoires, même les plus petites. Et franchement, c'est un étui plutôt rigide qui coûte 30 balles. Donc c'est un beau cadeau, je trouve. C'est très très cool. Donc n'oublie pas le petit code SI FACILE. En revanche, fais attention, ce code ne sera valable que pour les 10 premiers acheteurs. Voilà, maintenant que tout est dit, on va pouvoir rentrer un petit peu dans les détails et faire du son avec ça. Bon alors déjà, c'est plutôt dingue. Il faut savoir que le truc pèse approximativement 300 grammes. Je le sais parce que j'ai une balance alimentaire chez moi. Ça me sert pour faire tout un tas de trucs, notamment peser mes cornflakes. Donc le truc peut rentrer dans n'importe quel sac, sacoche, voire poche. Sauf si tu portes des slims, évidemment. Tout est en plastique, écoute. C'est pour économiser au niveau du coût et aussi du poids. Donc en vrai, c'est pas plus mal. Et en même temps, ça respire quand même un peu la solidité, tu vois. T'as pas trop peur de le faire tomber. Néanmoins, je pense qu'un petit étui rigide, ça peut être cool. Si tu vois ce que je veux dire. Autre chose, les potards sont plutôt rigides également. C'est une bonne surprise, j'adore. Petit disclaimer à ce stade. Pour tous les gros barbus qui ont des mains de maçons, passer votre chemin, c'est pas pour vous. Vous allez appuyer sur une touche, vous allez jouer 9 notes à la fois. Ces petites merveilles réclament des mains douces, soyeuses et délicates comme celle-ci. Dernière chose à dire sur l'aspect général et le format, cette petite chose est pourvue d'une batterie. C'est quand même assez exceptionnel. C'est le premier truc vraiment très très cool à soulever, parce qu'en général, quand il y a ce type de matos à ce prix-là, on a deux solutions. Soit on le branche au secteur comme tout le monde, soit on met des piles dedans. Alors que là non, il y a une vraie batterie qui se recharge en USB-C, donc c'est très très bien. On a des larmes de joie et des petites palpitations. Maintenant, ce que je te propose, c'est de faire du son avec le S1, donc on va voir tout de suite comment ça marche. En gros, le système est très simple. Déjà, tu as quatre oscillateurs ici, une onde carrée, une dent de scie, une basse et du bruit. T'as un petit LFO dans la section oscillateur qui est assigné au pitch. T'as une section filtre avec le cut-off, la résonance, l'enveloppe de filtre et un autre LFO dédié uniquement au filtre cette fois. Ici, tu as une section dédiée au LFO pour gérer leurs courbes et leurs vitesses. T'as une petite section enveloppe juste en dessous avec attack, decay, sustain, release, très basique. Et t'as deux petits effets, les chouchous qui sont présents à peu près partout, le delay et la reverb. Ils sont toujours fourrés ensemble ces deux-là. C'est un petit peu comme moi avec les gaufriers portables. T'en vois un, tu sais que l'autre n'est pas loin. Donc tu vois, sur la partie synthé, en fait, on a le strict minimum, le B à bas. Mais c'est déjà très cool de retrouver tout ça sur un format aussi petit, en fait. Au-dessus, on a un petit séquenceur qui est tout à fait classique. Ici, tu as les pas qui font office de touches de clavier, avec les touches blanches ici et noires juste au-dessus. Tu peux enregistrer une note simplement en appuyant sur rec. Ensuite, avec la molette, tu choisis le pas que tu veux. Et une fois que t'as choisi ton pas, tu peux lui attribuer la note que tu souhaites. Ça, c'est la méthode un peu fastidieuse, mais précise. Et ensuite, t'as la méthode classique comme dans un do, où tu rec, t'as un petit décompte et tu joues. Et donc, oui, il y a un métronome intégré plus un décompte. Tu peux avoir un décompte de 2 temps ou de 4 temps. Tu peux le régler dans les menus. Et je te jure, c'est tout bête, mais cette minuscule feature, elle est tellement peu présente chez la concurrence que déjà, ça rajoute 10 points à Roland. Roland, merci. Tiens, regarde. Donc ça, c'était pour les fonctions basiques qui représentent grosso modo 80% de la machine. Et maintenant, on va rentrer dans les fonctionnalités un petit peu plus avancées. Déjà, il faut savoir que tu peux enregistrer n'importe quel paramètre à la volée et faire des automations en gros. Pour ça, il n'y a rien de plus simple. Il faut lancer la lecture, appuyer sur rec et toucher à n'importe quel paramètre et ça s'enregistre automatiquement. Ensuite, tu as un petit arpégiateur qui marche très bien et qui est juste ici. Tu peux transposer de différentes notes tout ton pattern avec une seule touche. Ça, c'est très pratique aussi. Bravo. Tu as aussi la possibilité d'ajouter de la probabilité dans ton pattern. Soit tu peux attribuer une probabilité pour chaque note ou alors pour l'entièreté de ton pattern. Et ça, c'est une fonctionnalité qu'on a chez les séquenceurs Electron. Donc, je suis très content de le retrouver ici, moi. C'est vachement trop super, non ? Et ensuite, on a un dernier truc qui se trouve être un peu le killer feature. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Bref, une feature incroyable de cette machine. C'est la possibilité, en gros, de dessiner les oscillateurs. En fait, imagine une onde sonore, par exemple, une onde carrée. Imaginons qu'on découpe cette onde en plein de petites lamelles. Chaque lamelle s'appelle un cycle. Et avec le S1, tu peux changer la valeur de tous les cycles. Donc, en fait, une onde carrée, tu peux complètement la transformer en une onde beaucoup plus complexe. Écoute, mon barbec, tout allait bien, là, aujourd'hui. J'étais là, je faisais mon petit montage et tout. Je me suis mis un t-shirt de la couleur du S1. Et là, je me suis dit, d'y entre ! J'ai oublié de parler d'une fonctionnalité super importante. C'est le D-motion. En gros, quand tu restes appuyé sur cette petite touche qui est juste là, tu peux bouger physiquement l'appareil sur deux axes et ça va changer deux paramètres. Je ne sais pas, il doit y avoir un petit gyroscope à l'intérieur. Je ne sais pas trop comment ça marche, mais en tout cas, c'est super fun. Et j'étais tellement déboussolé d'avoir oublié ça que, regarde, j'ai même oublié de mettre une casquette. Tu n'as qu'à te dire que c'est ta récompense pour être resté jusque là. Tu peux voir mes cheveux, voilà. Et avant de terminer sur l'aspect review, on va juste se sélectionner quelques petits patterns, quelques petits presets de sonorité pour que tu puisses écouter un peu tout ce que la machine a dans le ventre. Voilà. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Ok, mon chaudron stellaire ! Ok, on a fait à peu près le tour de la bestiole. Il y a tout ce qu'on attend d'un petit synthé à 160 balles, plus quelques features qui sont bienvenues, tu vois, et même des trucs plutôt rares. Donc, ma foi, le plaisir est présent, le PEL se porte bien, on est très contents. Et tu sais, quand je parle d'un produit qui est ultra accessible comme celui-là, il y a un commentaire qui revient souvent. C'est des mecs un peu grincheux qui disent « Ouais, mais ça, c'est gadget, tu ne pourras jamais faire de la musique sérieusement avec ce truc-là. » Et je t'avoue que j'ai un petit problème avec ce raisonnement-là. Premièrement, parce que personne ne dit qu'on va sortir des disques d'or avec ça, ni même un album quelconque. Personne ne l'affirme ça. Mais l'autre chose qui me dérange encore plus, je crois, c'est qu'en fait, on n'est pas obligé de faire de la musique sérieusement. Je pense que ça ferait de mal à personne si on essayait d'arrêter de professionnaliser tout ce qu'on fait, tu vois. Imagine si demain, j'ai envie de faire une tarte tatin, ok ? J'en ai envie parce que je kiffe le goût de la tarte tatin. Est-ce que je suis obligé d'ouvrir une pâtisserie pour y bosser à 5h, 7 jours sur 7 ? Ben non, je peux juste faire ma tarte tatin avec les moyens du bord, mes deux ustensiles de cuisine qui se courent après. J'aurais peut-être pas la meilleure tarte tatin à la fin, mais au moins peut-être que je vais prendre du plaisir à la faire et surtout à la manger. Ben en musique, c'est pareil en fait, t'as pas besoin d'avoir des synthés à 2000 euros pour faire de la zik, tu vois. Et t'es pas obligé de faire sérieusement de la musique et de gagner ta vie avec. Parfois, t'as juste envie de t'amuser et au lieu d'aller jouer à Clash of Clans, ben tu joues à ça, c'est tout. Et tu veux une preuve que le matos, ça fait pas les disques d'or ? J'en ai, moi, des synthés à 2000 euros et j'ai pas de disques d'or. C'est fou, hein ? Cette analogie, elle m'a fait du mal un peu. Alors certes, si t'es un beatmaker qui reste exclusivement dans son studio, t'auras peut-être pas besoin de ça. Je doute aussi qu'il ait sa place dans un set de live, par exemple. Par contre, si t'es un synthésiste en herbe, que t'aimes bien triturer des petits potards comme ça quand t'es en déplacement ou n'importe où ailleurs en fait, ben ça c'est très bien. Je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour découvrir l'univers Roland. Et en plus, si vraiment tu finis par t'ennuyer avec ça, tu peux lui brancher des petits copains de la même gamme. Donc c'est très stylé. Donc voilà l'ami, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce Era Compact S1. J'espère que la review t'a plu. Évidemment, si ça t'a plu, un petit pouce vers le ciel. Ça mange pas de pain, ça n'a jamais blessé personne. Et si le produit t'intéresse, n'oublie pas, t'as un lien dans la description. Et avec le code SIFACILE, les 10 premiers acheteurs pourront avoir un étui de protection gratuit. Encore un énorme merci à Woodbras pour me permettre de faire tout ça. C'est très très cool de leur part. Merci à toi d'avoir suivi la vidéo. Et quant à moi, je te laisse ici. Je te fais des bisous. Et je te dis tchou ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501